La première conférence que l'on organise en lien avec le pôle promotion santé de la ville de Nîmes, un cycle de conférences intitulé les Jeux de la Santé, qui nous permettent donc 3 à 4 fois durant l'année de proposer des conférences sur des thématiques de santé publique. L'idée étant de vous permettre, de permettre aux usagers de rencontrer des médecins hospitaliers de manière à pouvoir en savoir un petit peu plus sur des pathologies, des traitements, des prises en charge, mais également de pouvoir leur poser des questions et de favoriser un temps d'échange. Donc aujourd'hui on va parler cancer du sein avec plusieurs professionnels de santé. Je vais de suite donner la parole au professeur Marès qui va vous présenter un petit peu le déroulé de cette conférence. Merci. Alors merci surtout à celles et ceux qui sont là parce qu'à la fois il faut être motivé, deuxièmement il faut avoir de la pertinence pour s'organiser et trouver le parcours. C'est la première fois qu'on nous fait passer par le circuit qu'ils nous ont imposé aujourd'hui. D'habitude c'est plus simple de venir dans cet amphi. Donc merci d'être là et c'est vrai que c'est une première conférence qui se fait dans le cadre des conférences régulières qui s'organisent entre le CHU et la ville de Nîmes. Et ça me permet immédiatement de vous transmettre les excuses de M. Bazin qui est retenu pour une autre réunion qui a lieu au CHU, à l'intérieur du CHU, puisque c'est lui qui s'occupe de ce travail. Avec le pôle promotion santé, on a organisé avec le CHU de nombreuses réunions, puisque c'était les mardis de la santé une fois par mois à une époque, c'est devenu maintenant les jeudis de la santé. Et vous allez être conviés à d'autres réunions, puisque le but c'est d'échanger avec des professionnels. Alors l'idée de cette première conférence était autour du cancer du sein, parce que c'est la période actuelle, et c'est une période de sensibilisation, avec différents acteurs, et vous verrez, je vous les présente un petit peu rapidement, mais dans l'ordre de leur passage. Donc il y aura en premier Mme Marielle Canonge, qui est gynécologue obstétricienne aussi au départ, et qui maintenant s'occupe du dépistage, et donc qui assure la coordination de tout ce qui touche au dépistage dans les cancers, que ce soit le cancer du sein, le cancer du côlon. Et très prochainement, je peux vous le dire, vous aurez la primeur de l'information, depuis six mois, on a l'autorisation de mettre en place le dépistage du cancer du côlon. Donc elle va nous dire un petit peu en quoi le cancer peut être dépisté, et comment on peut faire, puisque l'idée essentielle de ces rencontres, c'est de mettre en place, avec les utilisateurs de la santé, on est tous, comme disait Molière, des malades qui nous ignorons, donc il faut tous y faire attention, un parcours santé qui soit le mieux coordonné entre tous les acteurs. Donc il y a la prise en charge au niveau du dépistage, après elle, il y aura Mme Catherine Marsoulier-Ferrer, qui vous parlera de la prise en charge chirurgicale, et Dieu sait s'il y a eu des évolutions entre la mastectomie pour toutes les femmes, à la prise en charge ponctuée, adaptée, et elle nous en dira un mot. On essaiera, alors je vous le dis d'emblée, et je le dis aussi pour les intervenants, que les intervenants ne parlent pas plus de 10 minutes, et j'ai ma montre, j'y veillerai, parce que l'idée c'est de parler avec vous. Donc l'idée essentielle, c'est que vous parliez, et que vous nous posiez des questions pour nous faire changer dans nos pratiques. Ensuite, il y aura Mme Timar David, avec Mme Bosse, qui sont nos radiothérapeutes de référence, et qui nous diront comment on prend en charge, et vous verrez que ça a évolué de façon importante. Ensuite, il y aura, je ne sais plus où vous voyez, Mme Evelyne Kindelberger, qui est l'infirmière coordinatrice de tous ces soins, et qui a un rôle essentiel aussi dans l'accompagnement et la coordination. Elle nous dira un petit peu comment le gérer, et puis je dirais qu'on s'arrêtera là, pour discuter avec vous, et dans la salle, on a donc, je vous l'ai dit, Françoise de Bosse qui est là, et on ne la présente pas, parce qu'elle est un des piliers de la radiothérapie de notre organisation. Mais vous la présenterez comme ça, c'est bien. Et il y a Jean Chiesa, qui est généticien, et qui a mis en place la structure de génétique au CHU de Nîmes, et vous verrez qu'aujourd'hui, la médecine a changé d'époque. Avant, on faisait une imagerie et on opérait. Aujourd'hui, on réfléchit avant d'opérer. C'est un chirurgien qui vous parle, c'est-à-dire les chirurgiens ont fait quelques progrès, on réfléchit avant d'opérer. Et c'est quelque chose d'important. Et non seulement on réfléchit pour savoir quelle est la meilleure stratégie, et c'est pour ça qu'on fait des réunions pluridisciplinaires avant d'opérer, et il n'y a plus d'urgence dans ces chirurgies. Mais surtout, on essaie de choisir une thérapeutique la plus pertinente, et qui est discutée avec la personne concernée. Et donc, on débouche sur une prise en charge complètement modifiée, qui est une prise en charge spécialisée, mais personnalisée. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Et donc, je m'arrête là, puisqu'on a dit 10 minutes, que je l'ai déjà fait 5 minutes passées. Voilà, à toi. 10 minutes. Merci. Bon, 10 minutes, ça va être un peu short, mais on va tâcher de garder ce rythme-là. Donc, Garloser dépistage, c'est peut-être une structure dont vous connaissez le nom. Non, non, c'est bon, merci. Donc, qui est issu très rapidement, donc, des plans cancers. Le premier plan cancer, Chirac, en 2004, pour la généralisation du dépistage organisé du cancer du sein. Les autres plans cancers qui ont permis de mettre en place le dépistage du cancer colorectal, et donc, le professeur Marès, vous en avez parlé, le dépistage du cancer du col de l'utérus, à partir, je pense, des 6 premiers mois de l'année 2018. Donc, l'objectif, vous imaginez bien, de ces dépistages, c'est de favoriser, diminuer la mortalité, favoriser une prise en charge précoce et augmenter les guérisons. Très rapidement, les financements de ce genre de structure, c'est l'État et l'assurance maladie. Et vous avez des structures identiques dans tous les départements, qui portent des noms différents, mais qui fonctionnent de la même façon, puisqu'on est issus d'un cahier des charges qui est apparu au journal officiel. Bon, l'objectif, on vient un peu de le dire, avec un parallèle avec le dépistage organisé. Alors, pourquoi organiser ? Parce que c'est pour faire un dépistage chez les personnes qui n'ont aucun facteur de risque et pour lesquelles on essaie de dépister des pathologies à des stades très précoces pour permettre d'avoir une guérison dans de meilleures conditions. Et le terme d'organiser, c'est qu'on invite régulièrement, tous les deux ans, à faire un dépistage. Donc, la mammographie, pour le cancer du colon, un test immunodont. Et pour le dépistage du cancer du col, ce sera un frottier et ce sera invité tous les trois ans pour les femmes de 25 à 65 ans. Merci. Donc, les dépistages organisés, très rapidement. Et nous, on assure la promotion des dépistages pour deux départements. On invite 200 000 personnes par an pour vous dire quand même le travail qui est fait. On gère toutes les pathologies dépistées. On coordonne donc pour la région Occitanie le lancement du cancer du col. Ça va faire 1 500 000 femmes qui vont être concernées. Et on assure le suivi des pathologies. Bon, les chiffres, je crois que vous les connaissez un petit peu. Pourquoi on se fait dépister ? 54 000 nouveaux cas par an, c'est-à-dire, c'est en augmentation, une femme sur huit. Ce chiffre-là, c'est un chiffre quand même qui fait réfléchir. 80 % des cancers concernent les femmes de plus de 50 ans. C'est pour ça que, même si, effectivement, il y a des femmes jeunes qui sont malheureusement atteintes d'un cancer du sein, la tranche d'âge la plus à risque reste les 50-75. Et c'est pour ça que le dépistage organisé, c'est un dépistage qui se fait sur la population, dans la tranche d'âge qui est la plus à risque. Donc, sur 100 femmes plus de 50 ans, il y en a 3 qui développent vraiment un cancer du sein. Et c'est un cancer qui augmente en fréquence, puisque moi, quand j'ai commencé à exercer, c'était une femme sur 10. Maintenant, c'est une femme sur 8. Certaines études parlent d'une femme sur 7 qui aura, qui a et où aura un cancer du sein. Ce qui est, sont des chiffres énormes. Par contre, c'est un cancer qui est devenu un cancer de bon pronostic. Et c'est ça, je crois qu'il faut retenir, parce que c'est un cancer qui permet maintenant de parler de guérison, depuis d'ailleurs longtemps, sous réserve qu'on fasse le dépistage le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on se bagarre de façon régulière à mettre en place, à faire adhérer à ce dépistage. Bon, nous, juste pour vous dire pourquoi on vous connaît, c'est qu'on reçoit les fichiers de l'assurance maladie qui nous donnent des renseignements uniquement administratifs et on envoie des courriers aux personnes qui sont dans la tranche d'âge dès qu'elles ont 50 ans. Bon anniversaire, vous recevez votre courrier qui vous rappelle que vous avez peu vieilli. Et donc, le problème, c'est que nous n'avons aucun renseignement médical. Donc, on peut très bien envoyer un courrier qui va arriver chez une femme qui est déjà malade et c'est totalement inacceptable, je le comprends bien, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que si on ne nous répond jamais à nos courriers, nous, on va réinviter six mois après, puis deux ans après, on va recommencer, etc. C'est sans fin. Donc, juste pour mémoire, vous recevez une ordonnance de ma part dans le cadre du cancer du sein. Cette ordonnance vous permet d'aller passer une mammographie gratuitement. Et bien évidemment, si vous êtes déjà suivi, s'il y a une anomalie déjà trouvée, s'il y a un cancer existant, vous avez la possibilité dans la partie basse de répondre. Il y a une enveloppeté. Et à partir du moment où on nous a répondu, on arrêtera d'inviter. Mais si vous ne répondez jamais, et si malheureusement vous êtes malade, vous allez recevoir des tas de courriers de notre part. Ça fait harcèlement, c'est très désagréable, mais je n'ai aucun renseignement vous concernant. Donc, vous avez la liste des centres d'imagerie médicale qui sont tous agréés dans le Gard pour faire du dépistage organisé. Donc, vous savez comment on fait. Vous allez faire votre mammographie. Et si elle est normale, vous avez la particularité, dans le cas du dépistage organisé, de bénéficier d'une double lecture dans les locaux de Gard-Losère-Dépistage avec des radiologues qui sont eux-mêmes premiers lecteurs, mais qui viennent à GLD ne faire que de la lecture de mammon dans une pièce noire. Ce qui leur permet d'avoir une concentration maximum. Ce n'est pas que les deuxièmes lecteurs sont meilleurs que les premiers, ce sont les mêmes. Mais la différence, ce sont les conditions de lecture des mammographies. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à préserver cette deuxième lecture, même si, entre la première mammon qui est faite et le compte-rendu de la deuxième, il y a un délai pour lier à des tas de problèmes qui peuvent être la poste, qui peuvent être plein de trucs. Mais sachez que c'est un plus qu'on apporte à toute la population de pouvoir bénéficier de quatre yeux. Donc, c'est bien ce que je disais, si les clichés sont normaux, vous passez en deuxième lecture. Je peux quand même vous dire que si vous allez faire votre mammographie, vous avez 96% de chances que votre mammographie soit normale. Donc, ça veut dire que vous faites une mammographie, d'accord, on a la trouille d'y aller, mais une fois qu'elle est faite, on a deux ans de tranquillité devant soi. Donc, ça, c'est le point positif. Le deuxième point, c'est pas parce qu'il y a 4% d'anomalies que c'est 4% de cancer. Parce que quand on fait une mammographie, on dépiste aussi des anomalies bénignes, heureusement. Juste 7% des cancers restent quand même dépistés en deuxième lecture. Et ce sont des cancers, effectivement, de développement très précoce, compte tenu qu'ils n'ont pas été vus à la première radio. Et donc, avec des chances de guérison qui vont jusqu'à 99% maintenant, selon les dernières sources de l'incarne. Alors, il y a des inconvénients au dépistage organisé. J'en parle avant que vous, peut-être, vous en parliez. Il y a le surdiagnostique. Il y a une grosse polémique anti-mammons qu'on ressent tout à fait parce que la participation à la mammographie a chuté et que ce soit dans le Gard comme en France, parce qu'il y a une grosse polémique anti-mammographie pour différentes raisons. La première, c'est le surdiagnostique. Alors, effectivement, il y a différents types de tumeurs dont certaines ont une évolution qui est lente et qui pourrait régresser spontanément. Il y a, on est toutes porteuses, tous porteurs à l'instant T d'un cancer qui va régresser spontanément grâce à nos systèmes immunitaires de défense. Si à un moment quelconque, ils sont défaillants, la maladie peut se développer. Si on fait la mammographie au moment où cette lésion est visible, effectivement, peut-être, si on avait fait la mammographie un an plus tard, on n'aurait peut-être pas retrouvé cela. Mais nous n'avons, au jour d'aujourd'hui, aucun moyen de prédiction pour savoir si le type de tumeur qu'on trouve va régresser spontanément ou va se développer. Donc, à ce titre-là, c'est pris en charge comme toutes les autres tumeurs. De la même façon, les cancers in situ. Je pense que ça, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Il y a globalement deux types de cancers. Le plus classique, 85% des cas, c'est ce qu'on appelle un cancer invasif. Par son terme, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui va vers l'invasion et le développement au niveau des vaisseaux, au niveau local et au niveau des gammes d'ions. Et puis, il y a des cancers in situ qui, eux, restent localisés. Par exemple, à l'intérieur, des canaux qui transportent le lait, qui sont faits pour transporter le lait mais qui ne le transportent pas au moment, à cette période de la vie. Ces cancers in situ, 15% qui correspondent à 15% des cancers, 1 sur 3, ne se transformera pas en invasif. Donc, on peut être amené à traiter un cancer in situ qui, effectivement, ne se transformera pas en cancer invasif. Mais là aussi, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prédire lequel va se développer et lequel restera in situ. Donc, c'est pour ça que les cancers in situ, qui correspondent à 15% des cancers dépistés, sont traités comme les autres cancers. Les autres inconvénients, les faux positifs, donc ce que je disais, dans les 4% où on rencontre beaucoup d'anomalies bénignes et les faux négatifs, ça c'est plus ennuyeux. C'est malheureusement, la médecine, ce n'est pas un et un fond d'eux. C'est que malheureusement, malgré deux lectures, il y a des fois quelque chose qui est tout petit ou qu'on ne voit pas bien sur des scènes très denses et pour lesquelles on passe à côté, malheureusement. Alors, les limites du dépistage, c'est l'exposition aux rayons X. Alors, ça aussi, on a beaucoup entendu parler qu'on ne veut plus faire de mammographie parce que les rayons donnent un cancer du sein. À partir du moment où on fait une mammographie dans le cadre du dépistage organisé, à partir de 50 ans, sans antécédent particulier, on va faire une maman tous les 2 ans chez une femme dont les seins sont beaucoup moins denses qu'une femme jeune pour laquelle le rayonnement sera moins important et donc on ne créera jamais sur un dépistage organisé un cancer du sein lié à l'excès de rayonnement. Ce qui n'est pas vrai, si on commence à faire des mammographies jeunes sans indication médicale et particulière, sans aucun facteur de risque, si ce n'est une angoisse féminine, là, si on commence à faire des mammographies très jeunes et qu'on les répète, rien ne dit qu'à la fin, vers 60, vers 65, 70 ans, on n'aura pas peut-être un cancer du sein radio-induit. Donc, il faut effectivement rester logique, mais ne pas avoir trop peur pour rien, sachant qu'il faut quand même respecter certaines choses pour faire un dépistage, comme d'ailleurs tous les autres. Les cancers de l'intervalle, qui sont des cancers qui malheureusement se développent dans les 2 ans, et puis le temps d'attente entre la première et la deuxième lecture, qui est facteur de stress régulièrement pour les femmes. Bon, je me dépêche, je ne sais pas si à quelle heure... Ça va ? Bon. Alors, les freins au dépistage, ils sont multiples. Il y a énormément de femmes qui nous disent « Mais non, on va avoir mal, on n'a pas le temps, on a déjà fait une maman, on vit une vie saine, enfin, il y a plein, plein, plein de choses. » Le fondamental, c'est qu'on a peur. Et quand je dis « on », je me mets dedans aussi, forcément. Et chaque fois qu'on va faire une mammographie, on a peur du résultat. Et en même temps, ce n'est pas de faire la mammographie qui crée la maladie. Donc, je crois qu'il faut garder cette lucidité, se dire « on va faire un dépistage, on fait une autre mammographie, on a 96% de chances qu'elle soit normale et en même temps, ça ne sert à rien de faire l'autruche. » Octobre rose, voilà pourquoi M. Marès vous disait qu'on attaque une période où on va beaucoup parler du cancer du sein. C'est que c'est tellement international du dépistage du cancer du sein où on a besoin de tous vos soutiens. Parlez-en aux femmes que vous aimez. Le dépistage, c'est à partir de 50 ans pour les personnes qui n'ont pas de facteur de risque. Une femme sur 8 est touchée, la guérison, dans 90% des cas, deuxième lecture, deuxième sécurité. Et chaque année, à octobre, il y a un collectif de partenaires qui montent différentes actions. Et l'action qui arrive demain, il y a déjà celle d'aujourd'hui, et l'action qui arrive demain, c'est le voyage au cœur du sein. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est de rentrer dans des scènes. Donc c'est une structure gonflable, on rentre à l'intérieur, on visualise un sein normal avec une petite lumière assez artistique et puis on visualise un sein avec sa transformation petit à petit. Et à côté, il y a une mobilisation de tous les acteurs privés publics de la ville de Nîmes qui vont venir répondre à vos questions, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les radiologues qui vont venir parler de comment on fait un dépistage, un diagnostic, etc. L'accompagnement des oncologues, etc. Les soins de support, les associations qui peuvent aider aussi dont la Ligue, dont d'autres associations qui font de l'activité physique et cancer, etc. Tous ces professionnels se mobilisent pour répondre aux questions et j'espère qu'il y aura du monde qui va venir. Ce serait bien vu le... Alors très rapidement, je vous donne quelques chiffres pour Garlozère dépistage et l'ajouter dans des généralités. Participation au dépistage organisé, 49% en 2016. On est dans la moyenne nationale avec le Vigan qui est au plus bas, Marguerite qui est au plus haut et Nîmes, 39% de participation à toutes les femmes à qui on envoie... 33 400 dossiers qui arrivent à Garlozère dépistage. Les cancers dépistés, je passe. Depuis qu'on a ouvert Garlozère, 1330 cancers ont été dépistés avec 273 instituts en 10 ans. Et pour conclure, aidez-nous, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, aidez-nous à faire passer le message de l'intérêt de se faire dépister pour pouvoir guérir d'un cancer parce que c'est une maladie fréquente maintenant. Et on est tous là pour en guérir dans de meilleures conditions possibles avec des traitements les moins agressifs possibles. Je vous remercie. Et c'est très bien. Un bon soutien. Alors ça me permet de vous dire qu'on va passer la parole à Catherine Marsoulier qui va parler pour un peu la globalité de la prise en charge en attendant Mme Kinnel-Larger. Et ça me permet pendant qu'elle place sa clé de vous dire au passage qu'on aura également deux autres intervenants que je ne vous avais pas présentés. Alors un médecin généraliste qui est David Costa parce que ça se fait aussi avec le médecin généraliste et que si vous avez des questions il y a bien sûr la génétique mais je ne vous ai pas parlé de la radiologie puisqu'on a une représentante du service de radiologie qui est Mme Anca-Sibu qui est notre référente dans ce domaine. Levez la mer. Voilà. Donc je laisse la parole à Catherine qui va nous faire un peu le tour d'horizon de ces prises en charge. Ça doit bien lancher là. Il y a toujours un problème de technique parce que c'est normal. Allez-y. C'est le bon. Non, c'est celui qui vient de le voir. C'est pas le bon. Non ? Oui, allez. Est-ce que vous avez une question sur ce qui a été dit entre-temps ? Alors ce que je peux vous dire au passage pour avoir participé à la mise en place du dépistage c'est que ce dépistage-là paradoxalement m'a permis en 10 ans à faire en sorte que tous les cabinets de radiologie privés et hospitaliers se sont complètement modernisés. Moi, je suis arrivé à Nîmes en 82 et les mammographies quand on les regardait c'était très sombre pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, quand on regarde les mammographies on voit des choses. Donc, si vous voulez, même bénignes et qui vont bien. Mais si vous voulez, on voit les différentes structures. Donc, vous voyez que tout ce travail permet une évolution et permet une approche bien meilleure à ce niveau-là. Et puis, le dépistage, ce qui est important, je ne sais pas si je vous donne ce chiffre, 1000 cancers de plus dépistés. 1000 cancers de plus dépistés que ce qu'on en aurait dépisté en faisant un suivi simple. Donc ça, c'est un message important. Et le deuxième, c'est que les mammographies aujourd'hui, en voient 10 fois moins de rayonnement que ce qu'on a envoyé il y a 15 ans. Non ? Oui, en fait, les radiations ont diminué. On travaille sur les doses. Et maintenant, on a plusieurs outils. On a la tomosynthèse qui augmente un petit peu, mais ça nous amène un petit peu plus d'informations par rapport à la mammographie de simple. Donc, c'est important de faire la mammographie parce que c'est le premier examen à faire dans le cas du dépistage. Et qu'est-ce que je voulais dire en fait, quand Mme Callange parlait des faux négatifs que même en deuxième lecture, on peut passer à côté d'un cancer. On a la clinique aussi. Donc, des fois, on trouve des cancers à la palpation. Donc, c'est important de voir la médecin pas seulement passer la mammographie, mais être aidé par la clinique aussi. Parce que la deuxième lecture, ça se fait sans mention des clichés. Mais le premier lecteur, c'est celui qui fait la palpation du dépistage. C'est important. Bonjour, moi, je suis le docteur Cassine Marcelier-Ferrer. Je suis d'abord gynécologue obstétricien, surtout chirurgien et un tout petit peu en colonne. Donc, on a trouvé que c'était plus simple de faire une seule présentation que de faire des petits bouts où chacun expliquait ce qu'il faisait. Parce que la prise en charge du cancer du sein, c'est pluridisciplinaire. On ne travaille pas tout seul, mais on travaille en équipe. Et vous allez voir plusieurs médecins, les uns après les autres, qui vont traiter ensemble votre maladie. Donc, tout ça, ça a démarré par le plan cancer. Et on a mis en place des parcours de soins avec des réunions pour discuter des dossiers et que tout le monde soit pris en charge de la même façon, quel que soit à peu près l'endroit en France où il pouvait être traité. Et donc, les dossiers, ils sont discutés et on vous propose un traitement qu'on va personnaliser en fonction de vous-même et de votre maladie. Les chiffres, je ne vous les redis pas puisqu'ils viennent de vous être donnés. Donc, un cancer de la femme ménopausée, on peut peut-être insister sur la consommation d'alcool parce que c'est quelque chose qui sort à l'heure actuelle. C'est un risque non négligeable de cancer du sein. Il y en a plein d'autres, on peut en discuter si vous voulez. mais je trouve important de ressouligner celui-là. Donc, comme je vous ai dit, c'est un travail en coordination et ce n'est pas moi toute seule qui vais décider du traitement des patients, ni l'oncologue, ni le radiothérapeute. Mais on travaille tous ensemble et je pense qu'on le fait plutôt bien. Le premier intervenant en général, c'est le radiologue. C'est le premier médecin que vous allez rencontrer. Donc, vous allez le voir soit parce que vous faites une mammographie, soit parce que vous avez palpé un nodule. Donc, l'examen, c'est la mammographie qui sera complétée par une échographie ou une IRM et surtout, ça va conduire à la réalisation d'une biopsie. Donc, soit sous échographie, soit des macrobiopsies, sous stéréotaxie pour poser le diagnostic de votre maladie. Le radiologue, il va nous aider aussi à repérer les lésions quand elles ne sont pas palpables et il va nous aider dans la prise en charge des maladies qui, des fois, vont évoluer. Souvent, le deuxième intervenant, ça sera le chirurgien. Ce n'est pas toujours le cas, je vous le redirai après, mais on est plutôt, en général, dans des petites tumeurs découvertes grâce au dépistage et on va vous proposer dans un premier temps une chirurgie. Donc, ça consiste à enlever la tumeur avec une marge de sécurité et à l'heure actuelle, on essaye d'être le moins délétère possible et on va plutôt proposer des tumorectomies. C'est pareil, on va avoir une exploration du creux axillaire et si possible, un ganglion sentinelle. le but étant de limiter les complications. Il y a malheureusement un certain nombre de patients qui ont quand même une mastectomie, soit parce que la lésion est plus grosse dans un gros ou dans un petit sein, soit parce qu'il y a plusieurs lésions dans le même sein. Ça peut être aussi une demande de la patiente ou malheureusement parce que c'est un sein qui a déjà été malade et qui présente une deuxième maladie. On essaye de développer cette chirurgie en ambulatoire, que ce soit les tumorectomies ou les mastectomies et on va faire appel à des techniques de plastie, soit pour conserver des seins chez des tumeurs plus grosses ou mal placées, soit parce qu'on a été obligé d'enlever le sein et on pourra proposer des reconstructions. Je vous ai dit souvent le premier traitement c'est la chirurgie mais on peut proposer des fois un traitement avant la chirurgie et on va parler de traitement néoadjuvant parce que la tumeur est grosse et que la patiente a envie de conserver son sein, parce que la chirurgie n'est pas possible donc on va vouloir se mettre dans de bonnes conditions où il y a des tumeurs un peu plus particulières, un peu plus agressives où on va proposer un traitement avant. On ne peut pas travailler sans l'anatomo-pathologiste puisque c'est lui qui va analyser la tumeur et nous donner ce qu'on considère comme les facteurs pronostiques. Donc la taille exacte, est-ce qu'on l'a enlevé avec une marge suffisante ? Quel type de tumeur est-ce ? Est-ce qu'elle est agressive ? Un peu moins agressive ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des ganglions ? Et surtout, est-ce qu'il y a des récepteurs ? Donc les récepteurs sont à la surface des cellules et ceux qui nous intéressent c'est les récepteurs hormonaux ou le CRV2 parce que ça va modifier le traitement qu'on va pouvoir proposer. Donc comme vous voyez, il y a différents types de tumeurs. La plus fréquente étant la tumeur qui est sensible aux hormones et qui ne surexprime pas ce récepteur qu'on appelle le CRV2. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu les trois récepteurs et vous dire qu'il y a des tumeurs qui n'en ont aucune. Il y a des tumeurs où il y en aura un et puis on peut avoir tout un tas de combinaisons. Donc tout un tas de possibilités de traitement différents. Donc une fois que la patiente a été biopsiée ou plutôt opérée qu'on a ce résultat d'anatomopathologie, on va se réunir. Donc les réunions de concertation elles ont lieu toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois et doivent être présentes le chirurgien, l'anatomopathologique s'il peut, le radiologue, le radiothérapeute, l'oncologue. Il peut y avoir d'autres spécialistes comme le généticien ou le gériatre ou même le médecin traitant et on va essayer de proposer un traitement à cette patiente. Dans notre hôpital, le dossier est informatisé et circule dans la région Occitanie. Après ça, la patiente est revue en consultation, c'est ce qu'on va appeler la consultation d'annonce, d'abord par le médecin, après par une infirmière où on va lui dire en face à face quelle est sa maladie et qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement. Et c'est là où on va intervenir Evelyne et on va lui proposer les soins de support si elle le souhaite. Donc, qui dit projet personnalisé de soins ne dit pas forcément obligation de traitement. La patiente a la possibilité de réfléchir à la proposition, mais il faut se dire aussi qu'il y a un délai après pour mettre en charge les traitements. Elle peut aussi demander un deuxième avis, mais on ne peut pas attendre six mois pour mettre en place un traitement. Donc, je vous ai parlé des traitements néoadjuvants, là on va parler des traitements adjuvants, c'est-à-dire la patiente elle a été opérée, on connaît sa maladie et on va lui proposer un traitement pour diminuer ses risques de rechute et surtout pour la guérir. Donc, la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées, l'hormonothérapie. Quand il y a une indication de chimiothérapie, c'est qu'on considère que la maladie est un peu plus agressive et on va l'adresser à l'oncolote. On va tenir compte de l'état général de la patiente et de son âge et si on est en difficulté parce qu'on ne sait pas exactement si il faut discuter ou non de la chimiothérapie, on a maintenant des signatures génomiques qu'on appelle des tests génomiques qui vont des fois nous aider à ne pas faire la chimiothérapie ou au contraire nous dire qu'il faut la faire. On essaye à l'heure actuelle d'être le moins agressif possible. C'est-à-dire qu'avant, on avait des traitements qui n'étaient pas très développés. Donc, par exemple, en chirurgie, à une époque, on a enlevé les seins avec le muscle pectoral. on faisait des chirurgies très larges et très délabrantes parce que derrière, on n'avait rien à proposer. Aujourd'hui, on a des outils de plus en plus fins. C'est pour ça qu'on essaye de faire des prises en charge les moins agressives possibles. Et on sait que c'est des maladies qui vont des fois évoluer vers le stade chronique et durer le temps. Être présente longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit un peu plus à ce qu'il faut proposer comme traitement et dans quel ordre le proposer. Et des fois, on va être moins agressifs qu'on aurait pu l'être il y a quelques années. Si la patiente doit avoir une chimiothérapie, il faudra lui poser un site implantable. Et donc, je vous ai mis le protocole standard en première ligne dans le cancer du sein qui utilise deux molécules qu'on appelle les anthracyclines et les taxanes. En général, c'est des perfusions toutes les trois semaines et il y a six cures. Alors, il y a d'autres protocoles mais c'était pour donner une petite idée qui ont malheureusement un certain nombre d'effets secondaires qu'on essaye de prendre en charge. Et c'est là aussi où on fera intervenir Evelyne et les soins de support si besoin. Donc, je vous ai parlé de la chimiothérapie, je vous ai parlé des récepteurs qu'on pouvait trouver sur la tumeur et il y a un récepteur qui nous intéresse qui s'appelle le CRB2 et quand il est surexprimé, on va avoir accès à ce qu'on appelle une thérapie spiblée. Donc, c'est une thérapie spécifique qui va aller bloquer ce récepteur pour stopper la maladie. Donc, c'est des anticorps qui vont être donnés en entretien souvent un an après la prise en charge initiale mais qui vont nécessiter une chimiothérapie au démarrage. Alors après, il y a d'autres types d'anticorps qu'on va pouvoir utiliser sur des maladies plus évoluées et d'autres thérapies ciblées. S'il n'y a pas d'indication de chimiothérapie, les gens vont rencontrer le radiothérapeute. S'il y a une indication de chimiothérapie, ils vont d'abord faire la chimiothérapie et seulement après, ils feront la connaissance de l'équipe du docteur Bons. Donc, je n'ai pas détaillé, je pense qu'elle pourra mieux vous l'expliquer mais en général, c'est des séances journalières, cinq jours par semaine pendant cinq à six semaines. Et on va proposer ce traitement quand on a besoin d'améliorer le contrôle local, soit parce qu'on a conservé le sein, mais aussi on peut le proposer après une mastectomie s'il y a des critères de risque de récidive local. Le dernier traitement qu'on peut proposer, c'est l'hormonothérapie. Donc, c'est pareil, c'est une thérapie ciblée entre guillemets. On ne peut la proposer que s'il y a des récepteurs hormonaux puisque la plupart des cancers du sein sont hormonodépendants. Donc, deux types, deux grandes familles de molécules. Donc, avant la ménopause, on propose le tamoxyphène. C'est un médicament qui va aller sidérer les récepteurs aux hormones mais ne touche pas à la synthèse ovarielle. C'est un traitement qu'on a longtemps pris pendant cinq ans mais qu'on peut prolonger maintenant. Quand les patients sont ménopausés, il reste une petite sécrétion d'oestrogènes dans la graisse et l'inhibiteur de l'aromatase va aller bloquer cette enzyme qui permet la fabrication des oestrogènes. Et là, c'est pareil, cinq ans de traitement mais on pourra dans certains cas prolonger les traitements. Donc, ça, c'est un comprimé à prendre tous les jours. Une partie importante aussi, c'est la recherche. Les traitements, s'ils sont efficaces aujourd'hui, c'est qu'on les a étudiés avant. Donc, il y a des nouvelles molécules dont on parlera peut-être parce qu'ils semblent que ce soit surtout important chez les gens porteurs de mutations. Et on va inciter les patients à accepter de participer aux essais thérapeutiques parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la pratique médicale. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne doit pas prendre en charge le cancer du sein. 24% des cancers du sein apparaissent après 75 ans. Et les gens maintenant, enfin, les femmes, elles vieillissent longtemps et il y en a un certain nombre qui vieillissent bien. Donc, il ne faut pas dire j'ai 80 ans ou j'ai 85 ans et je ne veux embêter personne et je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. On ne va pas forcément prendre en charge de la même façon. On va se faire aider des gériates qui vont permettre d'évaluer l'état général de ces patients. Et on peut proposer des hormonothérapies ou faire des chirurgies sous anesthésie locale sans gréver ou altérer l'état présent des patients. Je voulais dire aussi un petit mot sur la femme jeune. On a quelques cancers du sein chez les femmes plus jeunes. Donc, quand elles doivent avoir une chimothérapie, on peut avoir un pronostic péjoratif sur leur fertilité. Donc, à l'heure actuelle, on est tenu de leur proposer une consultation de fertilité et de préserver des ovocytes ou des embryons si tel est leur souhait avant de démarrer la chimiothérapie. C'est pareil, ce n'est pas parce qu'on a eu un cancer du sein, même hormonodépendant, qu'on va interdire toute grossesse. On peut autoriser des grossesses, mais dans ce cas-là, ça se fait avec l'accord médical et sous des conditions bien précises. Et qui dit, donc, on vous a expliqué que le cancer du sein, c'était plutôt un cancer de la femme de la ménopause. Donc, chez une femme jeune, on va s'interpeller sur le pourquoi il y a un cancer et on peut lui proposer une consultation génétique. Alors, on peut aussi proposer une consultation génétique chez des patients plus âgés, mais c'est dans des contextes familiales ou des types très particuliers de cancer. Et comme je vous l'ai fait entrevoir avec la recherche, peut-être que dans quelques années, on fera des traitements plus spécifiques en fonction de si on est porteur ou pas d'une mutation. en tout cas, le fait de savoir qu'on est porteur d'une mutation génétique va permettre des prises en charge différentes avec des surveillances personnalisées et discuter éventuellement de chirurgie prophylactique. La surveillance, donc, le but du traitement, c'est de guérir les gens ou en tout cas de les mettre en rémission. Et une fois le traitement terminé, on ne leur dit pas en revoir, madame, débrouillez-vous, mais on va mettre en place une surveillance. Donc, cette surveillance elle est aussi bien codifiée. Donc, c'est en général un examen clinique tous les six mois en alternance entre les différents spécialistes pendant au moins cinq ans et puis après, on va l'espacer un peu. L'examen recommandé, c'est une mammographie qu'on fera aussi tous les ans. Ça n'empêche pas de participer au dépistage, simplement, vous faites une mammographie d'intermalle. En général, on commence la surveillance quatre mois après la fin de la radiothérapie. Donc, il y a des surveillances particulières en fonction des traitements. Les patients de fluctamoxyphène, on leur proposera une échographie pelvienne de surveillance par an. Les patients sous inhibiteurs de l'aromatase, on fera des ostéodensitométries pour voir un petit peu s'il y a un risque majoré d'ostéoporose. Après, la radiothérapie, madame, on sait bien faire des radios de thorax, on surveille la thyroïde et les gens qui ont eu de l'RC un petit nombre à mettre en place une surveillance cardiaque. Il n'y a pas de bilan systématique. C'est pareil, je ne vous ai pas parlé du tout de bilan d'extension. À l'heure actuelle, on était dans le cadre de petites tumeurs. Il n'y a pas de bilan d'extension systématique sauf point d'appel. Une fois que les gens sont en rémission, il n'y a pas non plus de bilan systématique sauf si les patients vont se plaindre de quelque chose de particulier. Et on ne fait pas non plus de marqueur sans raison particulière. Donc, en conclusion, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas un cancer du sein mais des cancers du sein. Donc, la prise en charge, elle va être différente suivant les patients. La réponse au traitement, elle ne sera pas non plus la même et les effets secondaires vont varier aussi. Toute cette prise en charge, elle ne peut pas se faire sans la participation du médecin traitant parce que nous, on est là pour la partie spécifique mais vous allez être chez vous, vous allez avoir un rhume ou vous allez avoir un effet secondaire d'un traitement et vous ne pourrez pas forcément nous joindre parce que le médecin traitant doit rester votre interlocuteur privilégié et ça, il ne faut pas l'oublier, nous les premières. Voilà, donc c'était un peu rapide mais c'était pour vous donner un aperçu du travail qu'on pouvait faire et de comment s'articuler les uns aux autres et puis j'avais envie de vous faire rire deux minutes donc cette diapositive me plaît beaucoup. merci. Merci Catherine. On fera le débat sur le genre la prochaine fois ce sera un beau sujet. Alors on va continuer si vous avez alors Eveline si vous voulez venir on va peut-être enchaîner pour essayer après de faire un débat si vous voulez mettre votre présentation si vous avez deux ou trois questions en cours C'était Mme Tima qui lui avait parlé Ah bon parce qu'elle m'a dit qu'elle parlait pour Alors Ah d'accord Bon alors à vous Ah c'est tout ce qu'on voilà Mais vous rajouterez Est-ce que vous avez des questions parce que là on va parler des soins de support et de l'accompagnement donc je ne voulais pas vous en rajouter Ce qu'il faut savoir et ce que vous a dit Mme Marcellier c'est qu'en fait vous avez les médicaments et il y a des effets secondaires Donc très souvent on n'ose pas en parler Donc j'allais vous dire parlez-en Ça ne veut pas dire qu'on a une solution toujours Ça c'est important Mais on peut faire en sorte de vous accompagner et de trouver des choses qui améliorent les conditions de vie Donc c'est le matériel et c'est pour ça qu'on est plusieurs parce que selon le moment de la prise en charge il y en a un de nous qui répondra mieux que l'autre Les problèmes de radiothérapie c'est sûr qu'il vaut mieux poser la question à celles qui sont compétentes Pour les problèmes de génétique voilà et à tour de rôle on pourra vous répondre et c'est pas parce qu'on ne veut pas répondre c'est parce que parfois on est dans un domaine qui sort de notre compétence Alors à vous Donc voilà moi je suis Évigne Guinelle-Berger je suis l'infirmière de coordination en soins oncologiques de support à l'institut de carcérologie du Gard au CHU de Nive Alors je viens ce soir vous parler On voit rien Allez-y vous commencez Je viens ce soir donc vous parler des soins de support je représente donc l'équipe de l'institut de cancérologie Donc c'est l'ensemble des soins et soutien aux personnes atteintes d'une pathologie cancéreuse tout au long de la maladie conjointement au traitement spécifique s'il y en a Il propose une approche globale de la personne et vise à assurer la meilleure qualité de vie possible d'un point de vue psychologique physique et social A ce titre ils font partie intégrante du traitement du cancer donc comme on l'a vu avec Mme Ferrer il va venir les soins en conduite de support sont des soins proposés qui vont venir prendre leur part aux autres traitements qui sont proposés comme on a vu chirurgie ou chimio et ou radiothérapie et ou hormonothérapie c'est bien on voit la phrase importante et on voit la phrase importante c'est bien un petit grand allez encore 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 voilà encore encore et voilà ok trois fois quatre fois non c'est celle-là c'est celle-là donc en pratique l'équipe pluridisciplinaire va proposer ses soins à partir de la problématique que pose la personne qui doit être soignée c'est-à-dire des fragilités d'ordre psychologique ou de douleur enfin je vous en parlerai plus tard donc à partir de cette problématique-là ou de la demande aussi d'un proche de la personne qui va être soignée ou des équipes soignantes on va pouvoir proposer ses soins et bien sûr avec l'accord de la personne concernée si il y a un refus nous nous retirons donc ces soins peuvent intervenir quelle que soit l'étape de la maladie et aussi dans l'après-cancer quel que soit le lieu de soins et il s'adresse aussi donc à l'entourage de la patiente ça peut être les enfants le conjoint si besoin donc ce petit dessin que j'aime bien c'est pour illustrer que les soins oncologiques de support vont prendre un chemin parallèle au parcours personnalisé du patient donc on peut les aborder on peut aborder les soins de support à tout moment que ce soit au moment du diagnostic au moment de l'annonce pendant les traitements pendant le suivi et en surveillance en post-traitement et que ce soit à l'hôpital ou à la ville à son domicile encore un petit schéma pour expliquer comment ça se passe à l'hôpital donc la personne la patiente qui va avoir besoin d'être soignée va rencontrer donc un médecin en consultation médicale un manipulateur radio ou une infirmière en entretien d'accueil elle va rencontrer une équipe soignante en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour ou elle va rencontrer aussi une équipe soignante à domicile et lors de ces rencontres elle va être informée qu'il existe des soins de support les soignants qui l'auront rencontré peuvent détecter des fragilités qui vont m'être adressées et je vais pouvoir faire la coordination donc et m'organiser avec les services de professionnels qui sont experts et qui vont traiter et accompagner ces fragilités entre temps moi je reviens donc je m'assure du suivi je prends contact avec les patientes soit en les rencontrant en hospitalisation soit en leur téléphonant pour les suivre et puis pour aussi détecter des nouvelles fragilités et organiser d'autres rendez-vous subtils alors les types de ressources qui sont mises à disposition par notre équipe mieux traiter la douleur grâce aux consultations et d'évaluation et des traitements et traitements de la douleur et aussi on peut être aidé aussi par l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital être soutenu moralement par des psychologues psychiatres psychothérapeutes des groupes de parole de l'hôpital des ateliers pour les enfants des parents malades des ateliers d'écriture pour les patientes le sophrologue la musicothérapeute on peut aussi recevoir des conseils on peut aussi se faire aider par le service social de l'hôpital pour toutes les questions d'aide à domicile d'aide humaine d'aide financière monter des dossiers aussi recevoir des conseils pour se réapproprier son corps et lutter contre la fatigue alors pour ça il y a des diététiciennes à disposition des consultations pour fragilité sexuelle avec le professeur Marès des soins donnés par les socio-esthéticiennes des explications de comment nouer un foulard en atelier des orientations vers les cures thermales et des orientations aussi sur l'activité physique adaptées je dois dire que tous ces souhaits ont une place ont toute leur place aussi dans l'après-cancer quand les traitements sont finis que les patientes sont sous surveillance ou sous hormonothérapie c'est justement là aussi qu'elles ont besoin de s'informer d'être aidées d'être soutenues écoutées par nos équipes ainsi qu'aussi sans oublier l'animatrice de l'ERI l'espace rencontre information et aussi le comité du Gard de la Ligue contre le cancer on était très gâtés dans le Gard parce qu'il y a beaucoup d'antennes partout qui proposent aussi des soins de support voilà donc en conclusion je voulais faire passer le message que les soins de support visent à améliorer la qualité de vie et permettre de recevoir des traitements spécifiques de façon optimale merci de votre attention si vous êtes d'accord je vais inviter tous les intervenants et ceux qui sont venus pour discuter Jean, Catherine David Costa qui nous a rejoint en tant que médecin généraliste et qui a la double casquette de médecin généraliste et de responsable de la formation des médecins généralistes et si vous voulez on est à votre disposition pour essayer de partager madame Mardaville vous venez en cas allez asseyez-vous est-ce que vous avez à chaud des questions ou est-ce que vous avez des divergences entre tout ce qu'on vous a dit et ce que vous avez perçu vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous oui je voulais simplement dire que je voulais remercier toutes les personnes qui sont là parce que vraiment l'accompagnement est excellent il y a une bonne coordination par contre ce que je remarque c'est que quand on tombe malade on tombe dans un milieu où on ne comprend rien donc il faut qu'on se familiarise avec tous ces mots avec tous ces traitements et tout et ça c'est le plus difficile voilà alors il est vrai qu'en parlant et on se familiarise et on dédramatise et ça ça fait du bien mais c'est grâce à vous aussi merci merci de cette remarque en fait vous nous dites avec beaucoup d'élégance que ce qui nous manque dans tout ce qu'on a dit c'est l'éducation thérapeutique donc je pense que c'est un message subliminal mais très clair et qui est on a essayé de le mettre en place et c'est monsieur Bruneau si mes souvenirs sont bons qui en a la responsabilité à l'hôpital donc vous faites bien de le dire c'est vrai qu'on a besoin d'apprendre nos paroles et nos mots les uns des autres et soyez je veux dire n'hésitez pas à poser des questions et puis il y en a qui si David Costa veut dire un mot sur l'esprit du médecin généraliste puisque Catherine a bien insisté sur le fait que les souhaits de la vie quotidienne existent toujours et le sujet avec le généraliste est incontournable ah oui donc vous savez qu'on est là on est là au quotidien et on est là justement pour parfois prendre un peu plus de temps parce que c'est vrai que les médecins sont débordés pour voir tout le monde et c'est vrai qu'on a un peu plus de temps en médecine générale peut-être pour vous revoir pour vous traduire les mots pour discuter avec vous et puis on a aussi tous les soins complémentaires à faire les vaccins et tout le reste parce qu'il n'y a pas que le cancer les études qui sont sorties sur le taux de vaccination quand il y a des cancers et il est encore plus bas que quand il n'y a pas de cancer alors qu'au contraire on devrait être mieux vacciné ça fait partie de notre rôle de prendre le temps de vous donner l'information de vous expliquer pourquoi c'est utile de vous laisser le temps de réfléchir à ça de voir si vous avez des questions de revenir de faire les choses tranquillement donc c'est vrai qu'on est là pour ça on a l'avantage aussi de pouvoir se déplacer à domicile donc c'est vrai que parfois ça peut aider je pense à une personne qui en avait besoin cette semaine et qu'on est allé voir qu'on est allé voir trois fois pour gérer un problème et qu'on a pu gérer tranquillement qui était une personne qui a un cancer du sein mais qui n'était pas un problème lié au cancer donc message important vous voyez qu'en fait parce que parfois il y a un vécu que comme on est plusieurs on se désintéresse de la personne qui a ce problème de santé en fait c'est parce que on ne peut pas isolément être à disposition 24 heures sur 24 et que souvent on n'a pas la compétence c'est à dire côté chirurgie qu'on en a eu côté radiothérapeute etc et donc si vous voulez cet accompagnement fractionné qui peut être vécu mal par la personne concernée parce qu'elle se sent se dit il ne s'intéresse plus à moi ou elle ne veut plus me revoir elle me rend bon mais ne s'entretant c'est pas c'est pas de la désinvolture ou de la négligeance c'est un parcours de soins qu'on essaie de coordonner alors vous ne pourrez nous dire qu'on n'est pas toujours très bon dans la coordination qu'on a oublié de faire une élève etc mais on fait au mieux et je vois il y en a un cas où il y a c'est un travail de longue haleine qui est très difficile mais ce qu'on attend c'est que vous nous disiez comment on s'est trompé comme ça on essaie de comment dire un problème quelque part on essaie de le réparer c'est pour ça qu'on a des gens qui essaient de nous indiquer alors j'avais une question mais je ne faisais pas attendre alors vous y allez est-ce que la génétique pourra faire partie d'une autre conférence peut-être je ne sais pas bien on l'entire ça a du mal sûrement donc monsieur l'édicien de l'équipe qui est qui est une pièce aujourd'hui intégrante dans la présence du cancer du sein et ça n'a pas été toujours comme ça le premier plan cancer de Jacques Chirac il a non seulement mis en place le dépistage du cancer du sein mais il a mis en place aussi les consultations en cours génétiques et ces consultations en cours génétiques elles ont mis du temps à rentrer dans la démarche de la présence du cancer de manière générale et du cancer du sein aussi et surtout d'ailleurs mais il faut quand même sortir de certains fantasmes le cancer du sein il n'est pas héréditaire il n'est pas héréditaire dans 90% des cas alors quand on a dit 90% des cas il y a encore quelques années on disait 97% des cas on voit qu'aujourd'hui effectivement si le cancer du sein héréditaire est très rare il est aujourd'hui un petit peu plus connu et plus reconnu et c'est vrai qu'encore il y a quelques années on est passé à côté de certains cas de cancer du sein qui étaient de nature héréditaire ce qui veut dire qu'aujourd'hui la présence de charge de cancer du sein ne passe pas obligatoirement avec l'oncogénéticien et les patients seront orientés vers l'oncogénéticien au travers du filtre du médecin généraliste alors moi je participe depuis quelques années à un DU de Pierre Marais sur l'oncogénétique et le médecin généraliste c'est une formation particulière ces médecin généralistes ils sont là parce qu'ils vous connaissent ils connaissent votre cancer ils connaissent aussi et surtout votre famille et ces gens ces professionnels de santé ce médecin est capable de repérer une histoire qui peut faire évoquer autre chose qu'un cancer lié à la faute à la chance mais un cancer nature génétique l'âge évidemment c'est le facteur le plus évident mais il y a aussi l'histoire familiale qui est très importante et donc le médecin généraliste il est là pour repérer ça et puis votre oncologue et puis quelquefois le radiothérapeute ou le radiologue il est là aussi pour vous interroger et repérer chez vous et dans votre famille dans votre entourage dans votre histoire familiale quelque chose qui peut faire évoquer une prédisposition héréditaire donc l'hérédité du cancer fait beaucoup fantasmer c'est vrai mais il faut quand même raison garder c'est quand même l'exception et l'immense majorité des cancers sont de nature sporadique si vous donnez la parole au jour dans notre cadre une explication du cancer réalitaire je vais quand même vous surprendre pour vous dire qu'en fait tout est génétique tout le temps partout la grippe le fait de faire plus de ostéoporose que d'autres le fait d'avoir une susceptibilité au vaccin et aussi le fait d'avoir un cancer de nature sporadique pas génétique pour autant la génétique est cachée derrière mais ça c'est une autre histoire que je discuterai on est tous génétiques mais on est tous capables d'être au-delà dans ce qu'on appelle pour vous dire des mots de l'épigénétique alors je voudrais revenir à la volée donc la génétique c'est l'essentiel vous avez vu ça a changé complètement nos thérapeutiques donc c'est vrai mais en même temps l'activité physique vous avez vu qu'elle a parlé de l'active sport et bien on sait aujourd'hui que l'activité physique ça a mis à les 27% des risques de récidive ou de méta l'activité physique alors je ne dis plus faire du sport comme vous le voyez parce que je me suis fait moucher moutre en forme en me disant je ne peux plus je suis fatigué mais si vous voulez essayer de dire une activité physique l'activité physique alors je vais passer la parole vous savez qu'on a le droit maintenant de prescrire l'activité physique sauf que ce n'est pas toujours évident parce qu'en contre chez tous les patients qui ont des maladies chroniques qui ont des cancers faire des bilans aussi bien que chez les sportifs de trop haut niveau il n'y a pas de raison de réaliser des bilans différents et qu'on puisse du coup les conseiller pour faire une activité physique adaptée à leur rythme et effectivement on a montré qu'il y avait beaucoup 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 d'avantages à faire une activité physique et donc c'est vrai que si je reprends ma casquette de médecin généraliste on va aussi vous motiver s'occuper de ça pour faire un peu d'activité physique alors nous il nous faut quand même un peu de temps c'est vrai que j'ai souvent des femmes qui me disent docteur vous savez il faut que j'aille à l'hôpital j'ai mes traitements après j'ai ceci, cela ça fait beaucoup j'en ai un peu marre et quand je ne vais pas à l'hôpital j'ai envie d'être un peu tranquille et donc je ne viens pas vous voir sauf que nous on aurait besoin de vous voir quand justement ça va à peu près bien pour qu'on puisse prendre le temps de voir si il y a un problème génétique dans la famille parce que ça nous prend le temps de voir les antécédents familiaux même si on les a mais de pouvoir les reprendre peut-être un peu mieux de voir la vaccination de parler d'activité physique de parler d'alimentation de voir si on ne peut pas vous aider à avoir des soins de support en vous remotivant en vous donnant l'info etc et donc c'est vrai que venir nous voir de temps en temps quand on a un peu de temps et quand ça va on peut faire des choses ensemble je voudrais juste rajouter qu'il y a quand même beaucoup d'activités physiques qui ont maintenant mis en place de l'adaptation au cancer donc il y a ceux qui viennent être listés il y a aussi de l'escrime qui peut être adapté et qui permet aussi de bien récupérer pour les femmes qui ont eu des curages donc les associations qui font ça il y a le yoga il y a donc des activités physiques adaptées par la fédération du gymnastique volontaire enfin il y a beaucoup d'associations qui peuvent soutenir l'activité physique pendant le traitement et après le traitement surtout c'est beaucoup plus facile effectivement je vais revendir sur les complications de la chirurgie notamment de l'exploration du crâne axillaire la plupart des gens maintenant ont fait un gambillon sentinelle c'est à dire qu'un curage axillaire ont enlevé une dizaine de gambillons donc ça a entraîné un possible gonflement du bras ce qu'on appelle le lympho d'elle et des raideurs et des mutations de la mobilité de l'épaule on avait aussi pour habitude de dire que ce bras on ne pouvait plus rien faire avec donc pas de prise de tension pas de perfusion et le bouger avec parcimonie donc on a évolué par rapport à ça grâce au kiné au médecin rééducateur et puis surtout on essaye de ne faire que des gambillons sentinelles alors il y a des gens où on enlèvera un gambillon il y en a d'autres il y en aura deux ou trois et il y en a ou il y en aura quand même cinq ou six et il y a des patients même si on a enlevé qu'un gambillon qui n'auront pas des réactions à titre de douleur de raideur voire de lymphodème mais aujourd'hui ce qui est sûr c'est que plus vous bougerez votre bras mieux ça sera en fait et donc on va recommander l'activité physique certes adaptée mais on ne vous contraindique pas l'escalade l'escrime ce que vous voulez comme activité physique alors après s'il s'avère que vous avez un lymphodème il faudra le prendre en charge donc c'est là on peut intervenir la ville il y a un centre du lymphodème à Montpellier dont on devrait avoir des intervenants dans un avenir proche si ce n'est pas encore fait et il y a l'équipe de rééducation il y a Madame Petiot sur le gros du roi il y a plein de choses mais ça doit disparaître dans des tablettes de j'ai eu une exploration du creux axillaire je ne peux plus rien faire avec mon bras c'est vraiment l'inverse il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de très bons cliniques en ville et qui savent à très bien le faire et ce sur quoi je voudrais aussi peut-être parce que Madame Bois qui n'a pas dit grand chose la radiothérapie a énormément évolué entre alors l'intérêt de ces réunions c'est de se mettre tous au bout du jour moi aussi je me mets au bout du jour des autres mais si vous voulez c'est que les techniques ont changé et les résultats aussi par rapport aux lésions cutanées par exemple oui mais en fait ce que vous voyez aujourd'hui depuis tout à l'heure ça veut dire que vous avez une équipe qui est quand même séjourisée d'accord c'est-à-dire que Catherine a pu parler de la radiothérapie de la chimothérapie et nous nous étions juste là s'il y avait des questions plus précises parce que à force de travailler ensemble on est de plus en plus de façon attentif à chaque personne et même si vous avez l'impression peut-être d'être maladé c'est-à-dire qu'on vous connaît avant de vous connaître on vous connaît par dossier il y a des noms qu'on entend extrêmement vous avez un cas qui est avec nous et elle va refaire des biopsies parfois la veille de l'intervention parce qu'on a vu quelque chose donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation intellectuelle parce qu'on sait qu'on essaie d'adapter le traitement à votre personnalité après pour ma part effectivement je ne vois plus tout de suite au départ je vais des fois vous retrouver dans cet parcours déjà bien annoncé par la radiologue le chirurgien et parfois par Miruna donc ce que je veux dire c'est que sachez que ce qu'on veut dire c'est qu'on est tous en progrès il n'y a pas que la nouvelle drogue de Chignot qui fait partie de la recherche clinique pour ma part quand je suis arrivée à l'îme pourquoi je fais la radio des poumons parce que j'en ai assez d'entendre dire est-ce que vous allez me brûler et est-ce que je vais avoir après un problème au poumon donc quand j'entends ça je ne dis rien maintenant je fais le radio des poumons parce que moi je sais que j'ai tout fait pour ne pas prendre le poumon parce que tous les 7-8 ans j'ai embêté la direction pour acheter et faire des nouvelles techniques et ces nouvelles techniques ce n'est pas moi qui les possède c'est moi et mon équipe c'est pour ça que Rosum Chabag est venue parce que l'équipe de manipulateurs c'est 18 personnes formées pour travailler à demi mètre près tous les jours pour chaque patient qui soit avec une férose en plaque un AVC 120 kilos ce matin etc etc donc ça veut dire que vous voyez là des représentants de l'équipe parce que Catherine a monté son équipe Anka a monté son équipe et qu'en fait un par un on s'occupe beaucoup de vous mais peut-être parfois vous avez l'impression que non donc déjà on sait comment travaillent l'une et l'autre donc souvent on peut répondre aux questions c'est quand même un atout c'est important donc je voulais juste dire oui je fais une réunion des poumons parce que je pense que le jour on partira à retraite on n'ira plus elle a prévu le poumon mais si elle l'a fait elle le sait et elle sait pourquoi parce que la lésion était proche du pectorale etc etc donc en fait on ne vous le dit pas parce qu'on ne fait pas forcément de publicité tous les 7 à 8 ans moi pour ma part il y a eu des révolutions techniques monsieur Costa qui est jeune bon il est encore plus jeune je puis vous assurer que je ne suis pas sûre qu'il soit venu voir mon service et même s'il va voir sa patiente et peut-être en voyant contre un mur radiothérapie maintenant il saura rapidement je sais la dose que j'ai mis au poumon derrière et que je n'ai pas pris de risque pour empliquer la dame voilà donc en fait ce que je veux dire c'est que là-bord vous vous rendez compte si vous voyez chacun chacune prend une demi-heure ou trois d'un an en consultation ça veut dire que chacune va piocher de votre histoire quelque chose qui n'a pas la même pertinence quand on voit le chirurgien même si on sait ce que Catherine va demander elle va regarder donc je veux juste dire qu'en fait même si vous avez l'impression des fois que c'est compliqué votre histoire elle est tracée dans un dossier informatique commun mais il y a une traceabilité plutôt historique parce que votre personnalité vous êtes piège unique en règle de thérapie je dis vous êtes piège unique parce que votre thorax il est comme ça moi mes doses je sais comment je les donne j'ai 5% de plus là ou pas et en fait c'est moi qui décide et j'ai une équipe de fichiers médicaux c'est des bacs plus 10 qu'il faut payer qu'il faut faire venir à l'hôpital qui sont quand même là y compris pour vous voilà donc je voulais juste dire ça parce que c'est important parce que je vais pas vous faire un cours de physique médicale ou de répartition de doses on fait confiance à quelqu'un c'est ce que vous avez quand vous venez nous voir quand vous voyez là de nous on estime qu'il y a toute l'équipe derrière l'hôpitalière qui est dans le même esprit parce que quand on prend 3 heures chaque semaine pour discuter des dossiers c'est gratuit mais c'est la vérité et pourquoi c'est la vérité ? parce que maintenant on discute des dossiers avant l'intervention on regarde les radios et Catherine m'a dit ah bah j'ai pas la question elle aime le sein puis on sait qu'elle fait bien qu'elle peut voir me prendre des risques elle veut dire bah j'essaie de le garder c'est très important et ça vous savez pas vous allez voir une lettre qui peut arriver en fonction de service moi la première même si j'ai ma nulleure qui arrive peut-être qu'un jour après que tout soit fini mais sachez que ce truc est très important et Ville qui a fait un lien de coordination elle faisait partie de mon équipe ça veut dire qu'elle sait ce que c'est que le chimio elle a vu tout elle sait les faire elle les a fait pour nous c'est elle qui a fait la nullaison c'est elle qui a coqué l'équipe de Poitiers pour le faire donc on a tous attrapé le plus possible pour répondre à la question que vous lui posez à un moment donné alors on peut lui avoir des points parce que c'est d'un croci en plus parce qu'avant on était tout petit donc on faisait tout maintenant on a avec son équipe donc je lui passais ce message est important par contre on a besoin de vous livrer c'est à dire que si vous nous donnez pas on va vous chercher un peu après si vous posez la même question c'est pas rigolo donc je pense que pour chaque personne il y a un challenge du bout de l'autre chaîne voilà je laisse je sais pas si j'ai répondu à la question mais j'assure que chaque dosimétrie est validée du côté physique médical et moi-même et qu'on peut vous montrer les images d'effet ils sont pour montrer le dosimétrie donc si on veut aller dans le détail ça ça le sable on ne cache rien on essaie et on apprend tout de vous parce qu'au filet on a le recul de voir les cicatrices etc je passe à Miruna qui veut nous parler de l'autre donc c'est oncologue médical justement je retiendrai un message à faire passer c'est celui que la radiothérapie ne brûle pas parce que ça ça reste c'est les vieilles notions alors ce qui est extraordinaire c'est que les mauvaises pensées se transmettent bien de façon héréditaire beaucoup mieux que la génétique alors que les bonnes pensées il faut chacun les réapprendre dans notre histoire et c'est vrai sur tous les points de la vie et donc si vous pouvez transmettre les bonnes idées on vous remerciera beaucoup parce que c'est le travail qu'on a à faire ce soir et les bonnes idées aident à mieux vivre une maladie quelle qu'elle soit Miruna bon je pense que presque tout a été dit moi en tant qu'oncologue j'ai voulu seulement souligner quelque chose qui ressort à presque chaque consultation on avait discuté avec Catherine dans la réunion pour moi ce qui est très important de dire c'est qu'il n'y a pas un cancer du sein il y a des cancers du sein et chaque cancer du sein est différent donc l'âge de la personne compte ses autres maladies comptent son état général compte la taille de la tumeur plein de choses qui rentrent en compte et chaque petite chose dont je parle là fait que chaque patient est différent et quand chaque patient est différent on ne peut pas le traiter de la même façon donc on ne peut pas faire pareil pour tout le monde c'est pour ça qu'il y a toujours des réunions tout ce beau monde est là et chaque dossier est discuté à chaque moment où il y a une décision thérapeutique à prendre on le discute avant la chirurgie on le discute après la chirurgie avec toutes les données pour est-ce qu'on fait de la chimiothérapie est-ce qu'on ne fait pas de la chimiothérapie est-ce qu'on fait de la phalliothérapie ou pas est-ce qu'on fait de l'hormonothérapie et pour combien de temps quand on arrive au bout de 5 ans d'hormonothérapie on discute à nouveau est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce qu'on s'arrête donc chaque dossier est épluché à plusieurs fois avec tout ce monde autour et il y a une discussion des fois les discussions sont assez âpres pour un dossier et on essaie de trouver la meilleure solution pour chaque patient ce qui est à dire chacun d'entre vous est différent donc chacun va réagir différemment au traitement donc ne vous comparez jamais aux autres la chimiothérapie que vous avez subie ne sera jamais la chimiothérapie que les autres vont subir déjà quand on prend des antibiotiques il y a un qui est fatigué l'autre qui a la diarrhée l'autre qui a mal à la tête donc ça c'est toutes les choses d'une banalité extraordinaire donc pour la chimiothérapie c'est pareil ne vous comparez jamais aux autres laissez venir les choses donc déjà au moment où on met en place un traitement que ce soit la chirurgie la radiothérapie la chimiothérapie la monothérapie on anticipe les effets secondaires et on essaie de le prévenir si on n'arrive pas à le prévenir on le traitera au cas par cas après donc la réponse au traitement diffère diffère en fonction de chacun et c'est pour ça que les parcours de soins sont différents pour les patients ce qui est très important c'est d'en parler et de ne pas rester dans son coin avec son problème et avec peut-être son mécontentement une chose importante que j'ai trouvée c'est que David Costa a parlé à plusieurs reprises ici je pense que les patients doivent réapprendre à faire confiance à leur médecin traitant ce n'est pas toujours le cas donc il y a des médecins traitants qui accompagnent très très bien leurs patients et il y a d'autres qui voulaient bien les accompagner et qui sont tout à fait capables de les accompagner mais le patient pour chaque topi-bobon il revient vers son oncologue exactement comme à l'hôpital nous sommes une équipe dans la prise en charge globale le médecin généraliste fait partie de cette équipe donc je trouve que c'est très important de faire confiance au médecin généraliste dans ça je pense qu'on n'a pas de faute parce que pendant 20 ans j'avise on me disait ah oui mais les médecins généralistes ne comprennent rien donc c'était le discours il y a 20 ans en arrière donc là maintenant tout le monde est formé les gens se forment de plus en plus et ils ont de plus en plus l'expérience de l'accompagnement des patients et n'oubliez pas que ce sont eux qui reconnaissent le mieux ils nous ont accompagné des fois de tout petit pendant 20 ans nous on vous voit à un parcours de votre vie voilà je remercie Mibouna parce qu'en fait je voulais dire aussi je pense qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui ne se positionnent pas devant le patient en disant je prends en charge ça ne veut pas dire de voir toutes les semaines ça veut dire je suis au courant je suis là et je suis à votre disposition parce que ça beaucoup disent je lui ai demandé il m'a dit allez-y ils vont vous répondre et franchement nous faisons la médecine générale pour beaucoup de choses on lui donne réponse et par contre je veux dire ce qui nous manque c'est la petite histoire parce que le dossier médicale informatique c'est très bien c'est sans saveur et inodore excusez-moi c'est à dire que pour moi je n'ai pas la petite histoire et quand je suis arrivée à Nîmes il y avait beaucoup de généralistes de la vie de génération qui m'a bien de l'intention d'un 14 ans vous allez voir une telle voilà il y a ça 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 et il me donnait le déclique donc je suis un peu dinosaure et il y a un déclique on sait que sur le dinosaure je vous assure que le dinosaure il adorait parce que ça lui a enlevé 10 minutes de consultation et il avait le petit mot or en fait c'est pas je vous le confie pour la prise en charge j'ai bien compris que nous sommes même plusieurs à la prise en charge par contre la petite histoire que vous allez peut-être comprendre 3 mois après parce que pour lâcher ces secrets on ne les lâche pas comme ça quelqu'un qui est dans une salle que vous ne connaissez pas dans des murs que vous ne connaissez pas et donc j'appelle à vous défendez vous si d'ailleurs apprenez à le dire parce que nous on est pareil on est médecins généralistes on a fait des trucs en plus comme vous en plus mais en plus dans le basique on nous demande souvent c'est du généralisme c'est savoir que on peut vous prendre la main que de temps en temps vous sentirez parce que vous les connaissez que cette personne-là si elle vous appelle elle a besoin d'être une et ça franchement c'est juste la chose ça c'est important pour moi Mirona l'a dit on est vraiment seul et puis on sait qu'il y a un gros gros fossé on ne va pas passer à la maison pour voir un patient ça m'est arrivé dans ma jeunesse et on s'est retrouvé avec je ne dirais jamais les personnes qui sont parties maintenant mais c'était extraordinaire ce n'est pas autorisé voilà donc je veux juste dire ça c'est important et puis pour le côté radiothérapie vous avez parlé génétique je voulais juste dire que peut-être qu'on sera riche un jour pour proposer à tous les patients qui auront la radiothérapie un test pour savoir s'ils sont radiosensibles alors nous c'est simple on a fait une étude avec Azria il y a deux ans on a mis 80 patients en mi-moire c'est-à-dire qu'il y avait pour les cancers de sang aussi un prostate donc là-dessus on en a eu deux qui ont un test de radiosensibilité positif sauf que ça s'est arrêté et que pour l'instant il est hors de question que ça soit financé par n'importe qui donc même si j'ai des personnes je vais faire du B.A.B. qui a la l'état populaire c'est là peut-être qu'elle aura des petites rougeurs là où ça sert et où ça m'insère parce que voilà mais c'est pour vous dire qu'en fait c'est pour ça que je reviens un peu sur ce qu'a dit Jean-Pierre on a beaucoup de choses mais après est-ce qu'on a les moyens de tout faire donc déjà actuellement on essaie de vous donner le mieux de nous mais moi j'ai pu l'infirmière par exemple mais elle fait autre chose et elle apporte sa qualification à un autre moment qu'en radiothérapie et c'est pour vous dire qu'on essaiera d'être et puis il y a plein de choses aussi on ne sait pas si on nous repère un jour ou un autre mais pour nos enfants d'accord c'est un autre débat peut-être on va le laisser de côté on va peut-être avoir une question de la salle je voudrais aborder justement à cause de la réopage de médecins là je voudrais en profiter pour parler des étés secondaires notamment une question spécifique sur les interférences éventuelles entre deux hormonothérapies par exemple ce qui est mon cas deux produits il y a l'hormonothérapie d'ici et puis l'hormonothérapie avec la remise en question de l'élo-tyrox c'est deux sujets différents c'est une hormonothérapie faite pour l'oncologie et normalement il n'y a pas d'interférence entre l'une et l'autre il y a beaucoup des femmes qui sont sous l'élo-tyrox qui ont une hormonothérapie il n'y a pas d'interférence démontrée et voilà à qui on s'adresse vous avez à qui on s'adresse au cas où vous n'aurez besoin d'une précision où on est en difficulté mentalement psychologiquement parlant à l'un ou l'autre qui vous apprécie vous avez un des deux voilà ou celui qui vous a prescrit le lévo-tyrox ou celui qui vous a prescrit l'autre hormone donc ils sont généralistes et votre généraliste aussi je le vois bien le généraliste mais ça ne fait que récemment qu'on se connait et le lévo-tyrox je l'ai depuis presque 30 ans et je n'ai rien eu jusqu'ici sauf qu'en ce moment c'est peut-être mais là il y a d'autres je ne peux pas aborder tous les sujets individuels si vous voulez on pourra en parler après mais c'est la question il faut l'apporter à votre médecin comme on vous l'a dit soit l'oncologue soit le généraliste soit l'endocrinologue il y a deux solutions il y a des traitements préventifs de rechute c'est à dire que votre risque personnel il est apprécié mais il n'est pas connu exactement pour être votre risque définitif et ensuite si on vous donne un traitement préventif et que tous les traitements préventifs ne vous font que des mots et bien on est les premiers à arrêter c'est du bon sens c'est à dire par contre quelqu'un qui aurait une maladie chronique avec des lésions métastatiques qui peut vivre très longtemps actuellement et qui a ce statut maladie chronique on sera beaucoup plus embêté mais là ce serait une discussion de RCP qu'on a en disant mais qu'est-ce qu'on fait pour cette personne parce que de toute façon là il faut la traiter ou alors ça voudrait dire qu'elle est en Bolivie ou en Afrique voilà c'est tout donc en fait il y a la raison et ça c'est la raison de la médicale moi j'ai des médecins qui me disent ben non il y a une solution mais après c'est ça qu'est-ce qu'on fait on arrête on voit si ça passe mais le diagnostic personnel on ne l'aura jamais on ne sait jamais doser dans le sang non plus donc on est il faut souvent être terrien aussi que ce soit de part et d'autre vous en tant que patient et vous aussi en tant que médecin est-ce qu'il y a d'autres questions ? et votre médecin prétend s'il n'a pas la réponse lui-même il saura à qui vous adresser pour que vous ayez une réponse je vous propose de ne pas faire de consultations privées en public je pense que ce voilà si vous aviez le cas vous pourrez rencontrer un médecin après mais voilà vous adressez à un médecin mais les consultations privées ne sont pas privées voilà moi j'aurais une remarque et une question au docteur Canan je suis donc j'ai pu bénéficier d'un dépistage d'un très récemment et j'ai pu donc évaluer la pertinence de l'organisation qui est parfaite je supporte le rapport sur le dépistage du cancer du sein et par rapport à une histoire personnelle je m'en ai dit du dépistage du cancer de l'école de l'utériste j'aimerais savoir si vous avez les moyens de savoir puisque vous couvrez le Gard et la Roser la répartition des des des